Face à la presse, le coordonnateur du mouvement progressiste a choisi son quartier général au lieu des deux plages à Douala pour présenter sa profession de foi. Candidat aux législatives à Vaurie-Centre, Jean-Jacques Ekindi sollicite à nouveau la confiance des électeurs de sa circonscription. Nous pensons que nous recherchons un contrat avec les électeurs de Douala. Et ce contrat doit être basé sur des positions extrêmement claires, de telle sorte qu'il n'y ait pas de faux fuyants, qu'il n'y ait pas de faux semblants, que nous n'ayons pas la possibilité de nous débiner. Le chasseur du lion, tel qu'on l'appelle, n'est pas allé par quatre chemins pour fustiger tout ce qui freine le développement de la ville de Douala, non sans rappeler que le chantier engagé par son parti, il y a environ six ans, n'est pas encore achevé. En présentant sa profession de foi à une semaine du double scrutin du 30 septembre, le coordonnateur du mouvement progressiste dit avoir évité le plagiat. Nous avons parcouru beaucoup de ce qu'on appelait les professions de foi, d'autres candidats, mais pour nous ça ne ressemble pas à des professions de foi. Il fallait donc qu'on indique ce que nous entendons par là, qu'on puisse être jugé par là. Les expériences collectées aux législatives et aux municipales intérieures permettront sans doute de corriger les erreurs du passé à laisser entendre le chasseur du lion qui souhaite être reconduit à l'Assemblée nationale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.